Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que nous allons faire cette semaine. Vous savez déjà beaucoup de choses. Vous savez comment impliquer l'application, même une complète. Vous savez pour introduire la géolocation, le multilégalisme, vous pouvez savoir comment utiliser les caméras et les bibliothèques ou les bibliothèques. Vous savez comment introduire les sons et faire un peu de vidéo dans vos applications. Vous savez comment handle touch et multi-touch. Et vous savez comment utiliser les sensors. Vous savez comment handle views. Vous savez le model view controller, MVC. Vous savez un peu de storyboard. Vous savez comment créer une vue de façon programmatique. Vous savez comment handle constraints, typically with the visual format language. You know how to deal with orientation, etc, etc. Et vous savez comment handle hierarchies of views et sophisticated views arrangements. At this stage, vous avez aussi une grande pratique, j'espère, de délégation. Et plus recently, vous devenez aware de networking. Comment accesses à web services. Comment accesses à l'application. Comment fetch an answer, typiquement in XML. Comment parse this answer. Nous avons aussi un peu de JSON. Et vous savez comment construire Bonjour-based applications. Vous savez que Bonjour est l'implementation du 0conf standard de networking. Finally, vous savez comment faire des data persistences. Typiquement, vous pouvez faire des preferences et des settings de votre application via le standard mechanism de iOS, vous pouvez les séparer des applications de l'application de votre device. Et vous aussi savez comment faire de réglages et des séparer 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 des séparers. Il y a encore un peu à faire, et cette semaine nous allons jouer avec des features advanced. La première concerne l'in-app authentication. Et en fait, nous allons jouer un peu avec l'utilisation de code et biometric data, votre fingerprint ou votre face ID. Enfin, l'identification de votre face. Nous allons aussi utiliser Objective-C dans un projet SWIFT. Et un peu de reverse, mais le plus commune pour moi, à ce moment-là, c'est de re-utiliser l'old Objective-C classes et frameworks dans le contexte d'un projet existant SWIFT. Vous devriez aussi l'extension d'IOS, et aussi une variante d'IOS extension, c'est l'app Watch app. Donc, c'est une extension d'exécution, mais sur un dispositif séparé. pour l'extension normal, nous allons explorer l'extension d'aujourd'hui. Et nous allons avoir un peu de développement de Watch app, et nous allons aussi travailler avec deux-way communication entre le watch sur l'autre et le phone sur l'autre. Et je vais aussi vous parler un peu de CarPlay. C'est intéressant, car nous allons explorer une situation où il y a des relations entre votre application et l'externel hardware, au moins les écranes, et aussi, potentiellement, les contrôles qui sont embellisées dans le voiture, par exemple, dans le steering wheel. Donc, ça va être très intéressant. Merci de votre attention. See you later.